Bonjour et bienvenue au webinaire autour de la mobilité aujourd'hui. On l'a appelé BTP, changer vos habitudes de déplacement. Nous allons commencer tranquillement, on peut avoir encore quelques entrées ici 5 minutes. Je me présente, je suis Claude Bautret, je suis de la Chambre de métier et je vais animer ce webinaire et veiller à être maître du temps puisqu'on se donne une petite heure pour parler de ce sujet qui est plus que d'actualité autour de tout ce qui est sobriété, la mobilité en fait partie. Je serai accompagnée aujourd'hui de Jocelyne Combapico et Julia Guilloux de la Chambre de métier qui sont mes collègues et qui vont intervenir sur ce sujet et avec le témoignage de deux artisans de la région à la fois dans le 49 et dans le 44 avec M. Grosvalet et M. Nalin qui vous parleront de ce qu'ils ont fait en termes de mobilité dans leur entreprise, ce qui a pu changer. Caméra et son sont coupés pour vous, vous pourrez écrire sur le chat si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas, on est vraiment là pour l'interactivité avec vous si vous avez des questions quand on va présenter le sujet de la mobilité et avec nos artisans témoins. Donc on va travailler en trois temps un petit peu. Donc la mobilité, on va refaire un point sur les effets de levier pour se développer autour des contextes et des enjeux. Qu'est-ce que nous on entend par mobilité aujourd'hui au sein de l'entreprise ? On est bien sur l'entreprise. Parole d'entrepreneur, donc là on va être sur un temps d'échange avec nos deux témoins et puis on reviendra un petit peu sur les aides et les accompagnements que peut vous proposer la Chambre de métier dans vos phases d'accompagnement autour de la transition écologique. Donc là je vais laisser tout de suite la main à Julia pour le premier point. Donc oui, pour débuter ce webinaire, il nous semblait important de vous faire un petit rappel sur ce qu'était la mobilité. Donc on a identifié trois typologies de déplacement pour les entreprises. Quand on parle de mobilité, dans un premier temps, ce qui nous vient à l'esprit, c'est d'abord les déplacements clients, que ce soit les déplacements pour réaliser des devis ou pour faire des métrages par exemple, ou sinon des déplacements pour réaliser les travaux sur les chantiers. Mais quand on parle de mobilité, on parle aussi de mobilité des salariés, notamment des déplacements domicile-travail, qui peuvent se faire de plein de manières différentes, en transport en commun, ça peut être en voiture personnelle, mais aussi en véhicule pro et souvent véhicule utilitaire pour les entreprises du bâtiment. Voilà, et puis il y a aussi tous les déplacements avec les partenaires, notamment tous les déplacements en lien avec l'approvisionnement de marchandises, que ça soit en livraison sur votre site, ou souvent ça peut être aussi à vous de vous déplacer chez vos fournisseurs. Donc voilà, ça c'est toutes les panoplies de déplacements que l'on va aborder aujourd'hui quand on parle de mobilité. Très bien, je fais la transition, n'est-ce pas Julia ? Parce que l'idée c'est que cette mobilité va avoir des enjeux au niveau économique, au niveau de l'entreprise, environnementale et sociale et RH. Donc là, on va vous faire participer un tout petit peu en vous demandant en deux, trois mots clés à quoi ça vous fait penser si on parle économique au niveau de l'entreprise, environnementale ou sociétale. Donc d'utiliser le petit onglet conversation que vous pouvez avoir, ce qu'on appelle le chat dans notre langage numérique, et d'écrire en un mot, deux mots la mobilité dans l'entreprise. Si je le ramène ça à l'économique, ça me fait penser à quoi ? Oui, parce que les trois axes dont on parle, l'économique, environnementale et sociale, les RH, on retrouve ça aussi dans l'économie circulaire. Et donc je pense que tout le monde aujourd'hui a ces trois axes en tête et essayer au moins de pouvoir rattacher ça à une thématique dans chaque groupe. Donc là, je vous aide. Mais effectivement, face à l'économique, on fait face au prix des énergies. Comment on optimise le temps de travail ? Comment on peut améliorer notre image de marque aussi par rapport à tous ces déplacements ? On peut anticiper sur la réglementation qui est forte aussi dans ce domaine-là et qui est de plus en plus importante et contraignante aussi, notamment au niveau des centres-villes. Et puis dans l'environnement, comment on fait pour être au mieux au niveau de l'environnement, d'être un véhicule plus propre, éviter les gaz à effet de serre, préserver les ressources ? Et au niveau du social, comment on améliore la qualité de vie au travail ? Comment on fidélise nos salariés ? Et face aux difficultés de recrutement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à ça ? Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est confronté à ces trois thématiques. Oui, l'idée, c'est vraiment de compléter. Ça veut dire qu'on sait identifier où sont les points de déplacement dans l'entreprise, mais c'est aussi de se dire comment, moi, dans mon entreprise, je vais pouvoir mettre tout ça en place et où est-ce que ça va avoir un impact le plus fort. Là, on a bien vu, c'est plus que d'actualité, là, on a la problématique aujourd'hui du carburant. Donc, ça peut déjà être un effet de levier ou un effet booster. Ça veut dire, aujourd'hui, le carburant, il est arrivé à un niveau tel qu'il faut que je change. Donc, ça va peut-être être votre porte d'entrée. Mais pour d'autres, ça peut être aussi sur le recrutement, parce que les salariés peuvent venir de loin. Donc, comment, moi, je vais innover ou penser autrement mon déplacement en entreprise pour avoir des salariés qui seront peut-être ailleurs, surtout dans le bâtiment, et que je vais pouvoir avoir de la main d'œuvre ? Donc, est-ce que je vais mettre à dispo des véhicules ? Est-ce que je vais mettre en place des primes complémentaires liées au transport ? Est-ce que je vais recruter par rapport à des lieux de chantier où je veux développer une activité ? Enfin, voilà. Toutes ces questions-là, on pourra se les poser. On va pouvoir revenir, justement, par rapport au témoignage. L'idée, là, avec ce point-là, contexte est en jeu, c'est de dire que la mobilité dans l'entreprise, il faut l'avoir de façon globale. Elle ne se réduit pas qu'au simple changement d'un véhicule, la mobilité. Si on l'entend en transition écologique, ça va plus loin aujourd'hui. Ça peut vraiment être un effet booster. Donc, je vais laisser déjà la parole à M. Grosvalet, qui va nous parler de lui, comment ça s'est passé et qu'est-ce qui a bougé dans son entreprise au niveau de la mobilité de façon conjointe avec Jocelyne, s'il y a besoin de compléter ou de poser des questions. Donc, Jocelyne, je te laisserai également intervenir avec M. Grosvalet s'il y a besoin. Donc, on vous écoute. Très bien. Donc, déjà, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Johan Grosvalet, je suis gérant de la société Révébois. Alors, ça s'écrit avec un J, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, voilà, moi, j'ai donc une entreprise de charpente et de construction bois. J'ai aujourd'hui trois salariés et voilà, on a une activité qui se porte plutôt bien. On est basé sur Cantenay-Pinard, voilà, au nord-est d'Angers. On va dire que, alors moi, j'ai démarré l'entreprise, j'étais tout seul déjà au début en micro-entreprise, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que travailler tout seul, surtout dans le métier, des métiers du bâtiment, de la charpente, d'une, c'était compliqué. Puis de deux, moi, j'avais besoin d'interaction. Et voilà, la charpente, ça reste un travail d'équipe. Donc, j'avais besoin d'embaucher. Donc, j'ai pu embaucher mon premier salarié parce que le travail est rentré. Et voilà. Et puis, très vite, très vite, on a rencontré et j'ai rencontré des problématiques liées notamment à la place, à l'approvisionnement des matériaux, à mon temps, la gestion de mon temps, parce que je ne pouvais pas être sur le chantier et en même temps réaliser mes devis, mes factures et tout ça. Et donc, la question s'est posée de comment faire pour essayer de gagner du temps. Et donc, c'est passé aussi par la mobilité, justement, pour un peu revenir sur le thème. C'est que je me suis rendu compte que je passais énormément de temps à aller d'un fournisseur à un autre pour chercher des matériaux afin d'approvisionner mes chantiers. Le temps que je passais, moi, à l'approvisionner, je me retrouvais avec un gars tout seul sur le chantier. Donc, pas de productivité. Voilà. Donc, j'ai commencé après par embaucher un apprenti. C'est la première chose que j'ai faite parce que je me suis dit pour me dégager du temps, il faut que j'ai un salarié en plus afin de pouvoir pallier un petit peu à tout ça. Je me suis vite rendu à l'évidence que ça ne suffirait pas parce que j'avais un salarié que j'avais formé moi-même qui démarrait de zéro, qui manquait aussi d'autonomie. Donc, j'avais encore besoin d'être sur le chantier. Et pour autant, je n'avais pas envie de passer toutes mes soirées, mes samedis et mes dimanches, à faire des devis et des chiffrages. Donc, c'est un petit peu quand on est au pied du mur, on va dire, qu'on commence à se poser des bonnes questions. Et j'entendais parler, moi, on va dire, le principal atout que j'ai été chercher, c'est passé par l'intégration d'une coopérative d'achat. En fait, j'ai réfléchi à comment je pouvais gagner du temps. J'ai discuté un petit peu avec les autres artisans qui sont autour de moi parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont aussi artisans, avec des structures, avec des tailles tout à fait différentes. Et donc, je me suis rendu compte que ces structures-là, elles passaient aussi par cette coopérative. Donc, je me suis intéressé d'un peu plus près. Et je me suis rendu compte que, en fait, cette coopérative d'achat qui regroupe, je crois, aujourd'hui 350 artisans, elle proposait un service qui était unique, ce qui m'a permis de me dégager un temps monstrueux. Je n'avais plus à faire des demandes de prix à 15 fournisseurs différents pour gratter 50 ou 100 euros sur un devis. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, ce qui primait, c'était surtout le service. Et donc, aujourd'hui, je fais partie d'une coopérative qui réalise des tournées devant l'entreprise, qui passe devant la boîte trois fois par semaine. Ce qui me permet déjà de ne plus me déplacer pour aller chercher des matériaux chez un ou un autre fournisseur. C'est les matériaux qui viennent à moi. Ils ont aussi la possibilité de me livrer directement sur chantier. Ce qui fait qu'en fait, il y a vraiment un outil informatique qui permet d'avoir les stocks en temps réel, qui permet de passer mes commandes presque la veille pour le lendemain en fonction des tournées. J'ai une tournée lundi, mardi, jeudi. Si je commande le lundi, je sais que je peux être livré le mardi. Si je commande le mardi, je serai livré le jeudi. Toutes ces choses-là, ça m'a permis de gagner un temps précieux. Et en plus de ça, ils m'ont mis en place, grâce à cette coopérative-là, un logiciel de devis et de facturation qui est relié directement avec le logiciel en ligne et les stocks et les prix qui sont actualisés tous les mois sans que j'ai quelques manip que ce soit à faire. Et donc déjà, j'ai divisé par deux aussi mon temps à réaliser mes devis. Donc, tout ce temps-là que j'ai réussi à dégager, j'ai pu le passer en plus sur le chantier et puis en moins le soir ou le samedi, faire mes devis. Donc, dans un premier temps, ça a été comme ça que ça s'est articulé. Aujourd'hui, je commande, je crois, 90% de mes matériaux chez ce fournisseur-là. Donc, je n'ai plus de prix à négocier. Les prix sont les mêmes pour tous les adhérents. Après, ce n'est qu'une question de volume. Donc, à partir du moment où on réalise, on prend par exemple directement des pièces de bois à la palette, on va avoir une remise qui va s'abattre de 5 ou 6% sur la palette. Donc après, forcément, les plus grosses entreprises seront avantagées du fait des gros volumes. Mais c'est juste pour tout le monde. Voilà, il y avait aussi la notion de… Alors après, dans un second temps, il y a l'éco-défi. Donc, il y a Jocelyne de la Chambre des métiers qui m'avait contacté pour qu'on puisse… Pour me parler déjà de l'éco-défi et de ce que ça pouvait représenter. Moi, étant sensible à l'environnement, à l'origine, et puis j'avais lancé un concept de tiny house, donc des fabrications de petites maisons sur châssis de remorque écologiques. Ça rentrait tout à fait dans le cadre de la dynamique dans laquelle je me trouvais. Et donc, ensemble avec Jocelyne, on a décidé de se lancer ce défi-là, justement. Et donc, dans un second temps, on a commencé à aborder toutes les problématiques des déchets. Parce que les déchets, c'est vrai que quand on monte son entreprise au début, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, on commence par faire un feu dans le champ des parents, au bout du champ pour brûler les bois, parce qu'on se dit que c'est peut-être la façon de simplicité, tout simplement. Et donc, quand est arrivé l'éco-défi, on a mis des choses en place et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait tout un tas d'acteurs qui étaient spécialisés dans cette gestion des déchets. Et donc, on a fait confiance à une entreprise qui s'appelle We Green Up, on va dire, qui nous a aidés et accompagnés en même temps que la chambre des métiers dans cet éco-défi. Donc, aujourd'hui, ça veut dire qu'on a mis une benne de 17 mètres cubes sur notre espace de stockage qui nous permet de trier les morceaux de bois. Et voilà, dès qu'elle est pleine, il y a une entreprise qui nous fait des rotations et qui nous change tout ça. On a une benne pour le carton, on a une benne pour les plastiques, pour les aciers, pour le tout venant. Ce qui fait qu'on a déjà géré le tri de nos déchets en amont à l'atelier. Ça ne se ressent pas du tout dans notre temps de travail. On gagne même du temps à faire ça parce que finalement, les gars, quand ils arrivent du chantier, ils déchargent du camion, ils mettent tout de suite au bon endroit. Et après, c'est une entreprise qui vient extraire tout ça. Donc, moi, je n'ai plus ça à gérer non plus. Je dirais ça avant, moi, on faisait un aller-retour à la déchetterie tous les mois. Et puis, on se bloquait une matinée presque pour évacuer tout ça. Là, je n'ai plus à faire ça. Et puis aussi, on a mis en place la mutualisation par rapport à ces déchets avec d'autres entreprises dans la zone artisanale. Donc, par exemple, pour moi, c'était trop compliqué de gérer les gravats. Parce que déjà, on en a très peu, mais quand on en a, on ne savait pas comment les gérer. On a une entreprise de maçonnerie à côté. Donc, voilà, comme un accord. Lui, il met à disposition sa benne à gravat. Et moi, je lui mets à disposition ma benne à bois. Eux, ils ont très peu de bois. Quand ils ont du bois, ils peuvent le mettre chez moi. Et moi, les gravats, réciproquement. Voilà. Donc, après, on va dire, c'est pour les grands axes. C'est comme ça qu'on a géré dans un premier temps, on va dire, la notion environnementale par rapport au déplacement. Et puis, voilà. Et du coup, un gain de temps. Et un gain de temps. En fait, moi, c'est parti de ça au départ. C'est parti vraiment du gain de temps. Et c'est qu'après, je me suis rendu compte que ce gain de temps avait aussi un gain environnemental. Mais c'est vrai qu'on part d'une problématique. On essaye de mettre des choses en place pour que ça marche mieux, tout simplement. Parce que moi, j'ai démarré l'entreprise, j'étais salarié. Je ne suis pas passé par 36 000 étapes. J'ai appris un petit peu sur le tas. Et donc, c'est surtout de savoir se faire accompagner. Moi, c'est ce que j'en retiens. C'est qu'à un moment donné, quand on a une problématique, la solution, elle ne tombe pas toute seule comme ça du ciel. À un moment donné, il faut qu'on aille chercher les personnes compétentes en face pour nous aider ou au moins nous aiguiller. Et c'est comme ça que ça a marché. Après, maintenant, ça fait, je crois, trois ans que je suis labellisé Eco-Defi. Oui, c'est ça. Et puis, ça fait en même temps trois ans que je suis chez GMB, donc à la coopérative. Donc, j'ai vraiment… Je pense qu'il y avait un ras-le-bol à un moment donné. J'ai dit, il faut que je prenne les choses en main. J'ai pris les choses en main et maintenant, ça roule. J'arrive à me dégager du temps pour aller sur le chantier, pour faire mes devis, mes rendez-vous clients en journée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en volume horaire, je fais quasiment la même chose que mes salariés finalement. Donc, c'est très confortable. Il n'y a pas une surcharge mentale qu'il y avait avant ? Pas du tout. Non, au contraire. Avant, j'avais tendance à procrastiner tout le temps. J'avais un devis, les clients pouvaient attendre un mois avant d'avoir un devis. Aujourd'hui, quand je vais chez un client, quand je dis à mon client, vous aurez votre devis dans dix jours, il a son devis dans dix jours. Je sais que je n'aurai pas de retard. Après, il y a aussi la notion de déplacement. On parlait tout à l'heure de déplacement professionnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en discutait l'autre jour, je crois au téléphone, je ne me déplace plus systématiquement pour aller en rendez-vous chez mes clients. En tout cas, au début, parce que dans un souci, comme on veut du travail, on a un client qui nous appelle, on veut lui consacrer du temps. Moi, j'avais l'impression que lui consacrer du temps, ça voulait dire me déplacer, aller chez lui, voir ce qu'il avait à faire, ce qui est vrai dans la plupart des cas. Mais maintenant, je ne prends plus de rendez-vous comme ça. Avant de prendre un rendez-vous et de me déplacer chez un client pour lui faire un devis, systématiquement, je demande un entretien téléphonique avant. Je m'entretiens en général un quart d'heure, 20 minutes. Des fois, j'ai des entretiens qui durent une heure. On va identifier vraiment la problématique. Si c'est de la rénovation, par exemple, on identifie le problème. Et ce n'est pas rare que je dois réorienter les clients vers un autre artisan parce qu'en fait, les clients, quand ils nous appellent, ils ne savent pas exactement où commence et où se termine notre prestation. Et je m'étais retrouvé énormément de fois à me déplacer chez un client en lui disant, écoutez, je suis désolé, mais là, nous, on ne peut rien faire. Alors que j'aurais pu le traiter et le savoir juste en m'entretenant au téléphone avec ou en lui demandant de m'envoyer deux, trois photos. Donc, je pense que sans mentir, je dois économiser un rendez-vous, un déplacement sur trois. C'est aussi parce qu'on a du travail, on a la chance d'avoir, on va dire, un planning prévisionnel bien rempli. Ce qui fait que ça permet aussi de faire le tri dans les différents clients et les différents chantiers qui se présentent. Donc, moi, quand je me déplace chez un client, c'est tout de suite deux heures de passé. Donc, deux heures de passé pour un chantier qu'on ne pourra de toute façon pas réaliser, c'est de l'argent perdu et c'est du temps perdu, du carburant, des kilomètres. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Après, il y avait aussi les salariés. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir des salariés qui habitent juste à côté de l'entreprise. Donc, c'est assez simple. Le premier, c'était ça. Oui, le premier, en fait, mon premier salarié, parce que aussi, comme je ne suis pas de nature à prendre beaucoup de risques, j'ai embauché un copain qui, lui, s'est réorienté. Il était mécanicien moto. Bon, ça, je ne plaisais plus. J'ai saisi l'opportunité, donc je l'ai formé directement. Le fait de le former, parce qu'aujourd'hui, avoir des salariés, c'est bien, mais il faut avoir des bons salariés, c'est mieux. Et donc, j'ai fait le choix de partir avec un salarié qui avait zéro expérience. Je l'ai formé à ma façon. Aujourd'hui, maintenant, ça fait cinq ans qu'il est là. Je n'ai plus besoin d'être sur le chantier. Je sais que le boulot, il sera fait bien. Il est formaté ? À monsieur Gros-Valet. C'est ça. S'il y a un problème, ce sera forcément de ma faute. Mais comme tout entrepreneur, vous avez pris aussi un risque, parce que généralement, prendre un copain, c'est quitte ou double. Mais vous avez pris un bon risque. C'est ça. Donc là, on a fait un premier tour d'horizon qui permettait de voir que, voilà, vous, ce qui ressort, c'est la mobilité. C'est aussi gagner du temps et comment on gagne du temps dans l'entreprise, parce que c'est précieux. Et puis, du coup, on réfléchit à ses déplacements et on agit. C'est une façon d'agir. Et du coup, ça a aussi agi sur votre organisation interne. C'est vraiment pour vous dire qu'il faut le prendre en global. On va compléter avec un autre témoignage. Alors, on reste dans le milieu du bois, plus ou moins, puisqu'on va être sur de la menuiserie. Alors, je préfère le dire, nos témoignages n'étaient pas orientés sur une typologie du bâtiment. Ils étaient orientés par rapport ou choisis par rapport à des exemples de mise en place, de changements au sein de l'entreprise. Bon, là, c'est un concours de circonstances. Donc là, on va passer à la Loire-Atlantique et un autre exemple complémentaire. Donc, merci, M. Grosvalet. Et on reviendra peut-être si on a des questions complémentaires après. Bonjour à tous. Je me présente, Laurent Nalin. Donc, moi, je suis gérant de la menuiserie Nalin. C'est une entreprise familiale, puisque moi, je suis la quatrième génération de l'entreprise. C'est une entreprise qui est située en plein centre de Nantes. Nous, on est vraiment en centre Nantes. Donc, pour tout de suite rebondir sur la mobilité, je vais déjà vous parler de mes salariés un petit peu. D'abord, ma femme qui travaille avec moi. Donc, elle, elle vient en vélo au travail. Et elle est très contente de cela. Mes salariés, les salariés. Alors, c'est vrai que comme on est dans Nantes, c'est un peu la crise du logement. Donc, ils sont un peu, ils habitent un peu à l'extérieur. Donc, j'en ai trois qui habitent quand même du côté de, oui, Ancenis, Tailliers, Ligné. Donc, ça fait quand même des bons déplacements. Donc, là, ils viennent en train, puisque la gare de Nantes est à proximité de l'entreprise. Donc, ça, c'est un atout quand même pour nous. Et donc, mes deux autres salariés, puisqu'on a cinq salariés, les deux autres habitent sur Nantes. Donc, il y en a un qui vient en tram. Et l'autre habitant, vraiment tout près de l'entreprise, vient à pied. Voilà, pour vous dresser un peu le portrait de l'entreprise. Quant à moi, moi, je me déplace aussi en deux roues. Mais alors là, en deux roues thermiques. Bon, j'essaierai peut-être de me mettre au vélo. Mais pour l'instant, je suis en scooter. Mais bon, c'est quand même un élément de plus, puisqu'il n'y a pas de voiture à tourner dans le centre de Nantes. Donc, toujours pour continuer dans la mobilité, j'ai eu la chance de participer à un atelier par le biais de la Chambre des métiers qui nous présentait ce qui était vélo assistance électrique. Il y avait différents artisans et commerçants qui sont venus présenter leur vélo, ainsi que leur fonctionnement. Et en fin de compte, c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert les vélos cargos. Les vélos cargos, on en voit dans Nantes, mais plus à titre personnel. Et c'est vrai qu'à titre professionnel, je connaissais un peu certains, comme certains sont connus, plombiers, des gens comme ça. Et donc, j'ai pu découvrir ce moyen de déplacement qui nous a séduit et qui m'a séduit. Et donc, par le biais de V Logistique, on a eu la chance d'avoir un prêt de deux véhicules pendant un an, deux vélos cargos pendant un an, que vous voyez peut-être sur l'image. Et donc, pour cela, les cinq salariés ont fait une formation parce qu'il fallait faire une petite formation d'une demi-journée pour se réapproprier un petit peu la ville, les moyens de déplacement et réapprendre. Alors, ce n'est pas le code de la route, mais c'est le code de la rue. Voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui ont évolué. Déjà, les déplacements. Dans le centre de Nantes, il y a énormément de types de véhicules. Les bus, les voitures, les vélos, les trottinettes, les deux roues, les scooters, les motos, les piétons. Donc, c'est quand même là, il faut vraiment se réapproprier tout ça. Donc, les gars ont été ravis de faire cette petite formation. Et ils ont tout de suite adopté et adhéré à l'utilisation de ces véhicules. Et c'est vrai que là-dessus, ça n'a pas du tout en chimie. Au contraire, ils sont à fond là-dedans, les cinq. Donc, tout le monde y trouve son compte. Et donc, ce que j'en ressors, moi, à ce niveau-là, à mon niveau et au leur, à l'unanimité, c'est un gain de temps. Je dirais comme mon confrère un peu, c'est un gain de temps dans les déplacements. Nous, on fait beaucoup, beaucoup de centres-villes, mais mine de rien, comme vous le savez tous, il y a de la circulation dans les centres-villes. Et donc là, les gars, ils ont trouvé un grand intérêt de par le gain de temps. Également, le stationnement. Parce qu'à Nantes et aussi, comme dans les grandes villes, c'est toujours un peu la galère pour stationner. Donc là aussi, ça sert royal. Évidemment, il faut faire attention, il ne faut pas se garer n'importe comment. Il y a quand même certaines petites règles à respecter. Mais à ce niveau-là, ça a été aussi un plus. Et puis, troisième élément qu'on peut retirer aussi, et ça, on a eu quelques retours là-dessus, c'est vis-à-vis de la clientèle qui trouve ça quand même d'une part originale. Et puis, avec un esprit quand même écologique, écologiste ou écologique, je ne sais pas comment on dit. Et donc, c'est un plus. Et puis, c'est vrai que comme ça ne prend pas énormément de place, les gens nous mettent leur garage pour garer le vélo. Donc, c'est plein de petits avantages qui font que moi, je vais, puisque là, c'était à près d'un an, donc là, ça s'est arrêté. Et donc, on va pouvoir éventuellement racheter les vélos qu'on avait ou éventuellement investir sur d'autres vélos. Ça fait, il faut que je voie. Néanmoins, bon, la condition, c'est comme une condition, ce qui me paraît un peu logique, c'est aussi d'abandonner un véhicule thermique. Donc ça, on va le faire. Et puis, de toute façon, je dirais qu'on n'a pas trop le choix, puisque nous travaillons beaucoup dans le centre-ville. On passe beaucoup, beaucoup en zone piétonne et de toute façon, dorénavant, la zone piétonne va être interdite aux véhicules thermiques. Donc, c'est l'occasion de reprendre ce type de véhicule et aussi d'investir dans un véhicule électrique pour l'approvisionnement des chantiers. Juste pour revenir à ça, oui, c'est vrai que nous, on a aussi de gros volumes comme mon confrère. Nous, on fait énormément de fenêtres. Alors, vous allez me dire comment on met une fenêtre là-dedans. Donc, non, le but, c'est évidemment d'approvisionner dans un premier temps avec nos véhicules thermiques ou via nos fournisseurs qui approvisionnent les chantiers. Et puis après, c'est de se déplacer de l'entreprise chez le client. Et ça fonctionne très bien. Voilà. Au niveau, si vous pouvez me permettre de me remonter, au niveau du vélo, est-ce que, donc un vélo utilitaire, là, on est sur un biporteur. Est-ce que vous vous êtes questionné pour la suite un type de vélo peut-être qui irait mieux à votre entreprise, à votre activité ? Oui, ça, je crois que ça va être une concertation avec les gars. Voir, parce que, bon, c'est vrai que cette caisse-là, bon, elle n'est pas très sécure, déjà. Puis, bon, on ne met pas grand-chose dedans. C'est surtout pour mettre du portatif, quelques caisses portatives. Donc, après, oui, ça va être une discussion avec les salariés pour voir comment on peut aménager, si on peut aménager une caisse. Ou faire des sur-mesures. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Oui, bon, je crois qu'il n'est pas placé pour. Donc, soit une remorque, soit, bon, ça, c'est vraiment une discussion entre nous. D'accord, OK. Voilà. Concernant la mobilité, c'est bon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Mais c'est vrai que c'est, je pense que, de toute façon, nous, travailler, alors, c'est pas comme mon confrère, nous, on est vraiment centre-ville. Donc, là, je crois qu'on n'a pas trop le choix d'adopter ce type de véhicule. Je comprends que les gens qui travaillent à l'extérieur, ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais il y a peut-être aussi des moyens de parking relais et autres. Je pense qu'il y a plein de solutions pour les gens qui vont travailler dans le centre d'un autre. dans le centre d'un autre. Voilà. C'est aussi transformer une contrainte d'accès en opportunité. Et de, parce que, du coup, là, c'est ce que vous avez fait. Vous avez dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions d'accès pour pas que ça complique l'accès des chantiers, quoi. Finalement, il y a des solutions qui existent et qui sont accessibles. Et on teste. Vous avez testé. Oui, oui, tout à fait. Ah ben oui, non, ça, c'est vrai qu'il y a des endroits quand même assez compliqués d'accès, oui. Surtout qu'on a, encore une fois, on a de la charge lourde. Donc, si on ne peut pas être à proximité, c'est compliqué. Donc, une fois que tout est livré sur place, après, on se débrouille, quoi. Non, non, mais ça, moi, je suis très favorable à ça. Bon, est-ce que c'est applicable à tout le monde ? Ça, je ne sais pas, mais je crois qu'il faut creuser un peu le sujet. Parce que moi, je vois dans Nantes, on voit quand même de plus en plus d'entreprises se déplacer comme ça. C'est vrai que je pense à certaines corporations qui n'ont pas les contraintes qu'on a, mais je pense aux plombiers, aux électriciens, où ce sont quand même des choses moins volumineuses. Quoi qu'un plombier peut avoir un chauffe-eau ou une chaudière, ça prend aussi de la place. Ceci dit, il existe aussi, j'oubliais, il existe aussi des gens spécialisés dans la livraison en vélo porteur, comme ça, qui peuvent vous amener chez le client le matériel, voire même des gros volumes. Donc, il faut aussi penser à ces gens-là qui peuvent vous faire du transport pour nous. Oui, sur des livraisons de derniers kilomètres en centre-ville, il faut un peu le relais en vélo. Et donc, on voit des livreurs en vélo cargo qui peuvent transporter des charges allant jusqu'à 300 kilos. Après, c'est le métier, ils sont professionnels. Donc, ça peut être une solution pour la livraison en centre-ville, sur les chantiers directement. C'est ça, c'est à faire appel. Des fois, on ne peut pas avoir la solution qu'à nous, mais faire appel à des acteurs qui sont aussi engagés dans ce même processus. Et aujourd'hui, vous avez combien de véhicules ? Du coup, vous avez les deux vélos ? Alors, on n'en a plus qu'un, puisqu'on en a rendu un. L'autre, on l'a toujours, mais on ne peut pas l'utiliser parce que, comme l'année de prêt est terminée, n'étant pas encore à nous, on ne peut pas l'assurer, donc on ne peut pas l'utiliser. Donc, pour l'instant, on est un petit peu bloqué à ce niveau-là. Donc, on relance les prestataires, mais ce n'est pas très rapide. Et sinon, vous avez deux véhicules utiles ? Alors, trois véhicules utiles de terre. Thermique, pour l'instant. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'à terme, je pense qu'on pourra se séparer d'un, ce qui fera aussi des économies, puisque c'est de l'essence en moins, c'est de l'assurance en moins, c'est de l'entretien de véhicules en moins. Donc, par rapport à l'entretien d'un vélo-cabre comme ça, il y a de sacrées différences. Donc, c'est du gain, c'est du bénéfice pour tout le monde. J'ai une question un peu complémentaire pour tous les deux. Est-ce que dans votre entreprise, vous avez été amené à mettre en place des forfaits mobilités liés au transport en commun ? Alors, peut-être pas M. Grosvalet, ou des questions des salariés, mais peut-être M. Nalin, vous l'avez mis en place, vous ? Parce que j'entends des trains quand même. Tout à fait. Nous, on participe à une partie de leur transport, oui, de leur coût de transport, oui. Donc, ça, c'est presque obligatoire, de toute façon. Pour les transports en commun, oui. Oui, c'est ça. Je ne connais pas la finalité, c'est plus ma femme qui pourrait répondre la plus. Mais si, si, je sais qu'on participe à leur déplacement, aussi bien le train, le train, moi aussi, je crois qu'on a quelque chose. Dès lors qu'ils prennent un, comment dire, un transport public et qu'ils payent, on participe nous-mêmes à ces frais. Ça me fait penser à une autre petite question au niveau de l'organisation. Donc, on l'entend souvent en entreprise, utiliser un vélo, on est un peu freiné parce qu'on se dit qu'on va être transpirant, ça ne va pas être agréable pour le reste de la journée. Est-ce que vous avez mis en place des petites actions pour ça, vous, dans l'entreprise ? Il y a un petit vestiaire ? De toute façon, nous, les gars, tous les jours, ils viennent tous les jours à l'entreprise. Et puis après, c'est vrai que c'est une journée de travail. Donc, ils prennent le vélo le matin, on est en centre-ville, on n'a pas de gros déplacements. Donc, bon, et puis avec ce type de véhicule, c'est quand même de l'assistance électrique. Donc, ils ne peinent pas beaucoup. D'accord. Donc, c'est vrai qu'ils n'arrivent pas transpirant sur le chantier. Et puis, bon, ils rentrent le soir. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un aller-retour. Donc, on n'a pas abordé le problème intempéries, mais bon, je dirais que ce sont des trajets. Nous, ça va être des trajets de 10 minutes, un quart d'heure maximum. Donc, on avait acheté des câbles de pluie et autres. Donc, non, ce n'est pas une contrainte. D'accord. Il n'y a pas eu de frein à ce moment-là ? Il n'y a pas eu de frein. Non, non, ils ont tous adhéré à ça. Non, non, ça n'a pas rechigné. Je rebondis parce qu'il y a un collègue qui fait un petit clin d'œil en disant que, pour info, alors pour les Nantais, en particulier Nantes, les zones de stations payantes vont augmenter en 2023. Donc, ça va peut-être inciter certains entrepreneurs à changer leur mode d'intervention ou de ne plus intervenir. C'est aussi ça des choix. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Grosvalet, avant, je me déplaçais chez les clients systématiquement. Maintenant, je n'y vais plus. J'appelle avant. On choisit aussi les clients chez qui on va quand c'est possible. C'est aussi votre responsabilité d'entrepreneur. Mais c'est vrai que ça peut être des fois à étudier. C'est vrai que nous, déjà, on va très peu en centre-ville, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à… Enfin, on tourne beaucoup autour du centre-ville d'Angers, mais on va quand même très peu dans le centre-ville. Et la plupart des chantiers qu'on a réalisés en centre-ville, il y avait souvent des parkings, effectivement, pas très loin. Mais ça peut, effectivement, être problématique. Après, ce que j'aime à faire, c'est que j'essaye de regrouper les rendez-vous quand il y en a. Alors, du fait d'être disponible plus facilement, moi, d'avoir dégagé du temps, ça fait que je peux plus facilement adapter mes créneaux. Avant, je faisais un rendez-vous le soir. Donc, j'avais un soir dans la semaine où je n'étais pas disponible. Et tous les autres soirs, c'était à partir de 17h30 ou 18h, c'était un rendez-vous. Donc, je faisais un rendez-vous par jour. Aujourd'hui, dans une matinée, je suis capable de faire trois ou quatre rendez-vous. Donc, je les regroupe, par exemple, le mardi matin, je vois quatre clients qui sont dans le même secteur. Et donc, ça permet aussi d'économiser des trajets. Donc, ça, c'est plutôt avantageux. Mais ce que je ne pouvais pas faire avant, parce que j'étais sur le chantier la journée. Mais pour autant, avec l'effectif que j'ai aujourd'hui, on va dire que moi, je reste un électron libre. Et c'est ça qui est intéressant, parce que je peux aussi bien être en chantier ou au bureau. Quand il y a un peu de retard sur le chantier, je vais finir un coup de main au gars. Mais c'est plutôt bien. Et puis après aussi, j'ai deux salariés qui, eux, pour le coup, sont surrangés et viennent travailler à la périphérie. Alors, nous, on est à 7 kilomètres du centre-ville, donc ce n'est pas très loin. Mais ils font du covoiturage. Ils habitent à côté, donc c'est une semaine sur deux. Chacun prend sa voiture. Et puis, c'est plutôt pratique. C'est vrai que ces nouvelles modalités sont aussi beaucoup rentrées dans les mœurs. Là, on voit qu'il y a des changements aussi d'évolution chez tout le monde. Merci pour vos apports de témoignages. On pourra compléter avec ce qu'on a à dire, à suivre. Je vais laisser la parole à Julia, qui va un peu rebondir sur les solutions possibles. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Juste avant, je vais laisser la parole à M. Nalin, qui voulait rajouter un complément. Excusez-moi. Il voulait juste compléter, mais M. Grosvalet l'a déjà dit. C'est vrai que maintenant, avec les moyens, l'outil numérique, on a quand même cette possibilité maintenant de traiter d'une vie à distance. Nous, on fait aussi beaucoup de petites interventions. Ça va être changer une fenêtre. Bon, j'appelle ça une petite intervention. Et c'est vrai que plutôt que de se déplacer pour avoir le travail à faire, moi, maintenant, je demande aussi aux gens de me prendre une photo de la fenêtre pour situer à peu près l'environnement, voir comment ça se passe, s'il y a des volets, ceci, cela. Bon, s'ils peuvent me prendre une cote, même mal taillée, c'est pas très grave. Quand on fait un devis, on n'est pas au centimètre près. Et ce qui permet de faire d'une devis à distance maintenant. Et vraiment, si le client est OK, je vais vérifier les cotes après. Mais là, déjà, on a gagné tout de suite une bonne heure. Entre le trajet, avec le trajet, on gagne tout de suite une petite heure. Donc, il faut jouer aussi avec ça. C'est vrai que le Covid nous a aidé aussi à aller un peu plus loin dans cette nouvelle démarche, qui aurait été peut-être plus compliquée avant. Et donc là, peut-être profiter aussi des nouvelles pratiques qui ont été mises en place avec le numérique. C'est une forme de télétravail. C'est ça. Pour l'entrepreneur, oui. Oui. Pour nous, en fait, moi, ça facilite énormément mes rendez-vous en journée aussi, parce que j'ai énormément de clients qui sont en télétravail. Sinon, parce qu'ils sont comme nous, ils vont travailler la journée. Donc, la plupart du temps, les clients, c'est aussi eux qui nous obligeaient à aller faire des rendez-vous de fin de journée. Et là, c'est moins vrai. La plupart de mes clients, il y a au moins un des deux qui est en télétravail au moins un ou deux jours par semaine. Donc, souvent, on arrive à caler ça sur ces temps-là. Oui, c'est un peu comme ce qu'on voyait à la diapositive du début. C'est vraiment dans un processus gagnant-gagnant. On va le faire pour gagner du temps. Ça aura un impact sur l'environnement, sur votre réactivité, donc sur le client. C'est toute une chaîne vertueuse, en fait, des fois, d'agir sur un sujet de la mobilité. Et ça a plein de répercussions sur l'environnement de l'entreprise. Du coup, je fais une petite synthèse pour clôturer un peu le webinaire. Donc, on l'a bien vu avec vos témoignages, il y a quand même pas mal d'actions qui existent autour de la mobilité et qui dépendent directement du fonctionnement de l'entreprise, que ce soit en fonction de sa localisation ou de son activité même. Les actions ne vont pas être les mêmes. Donc, on est vraiment sur des actions au cas par cas à étudier en fonction de chaque dirigeant. En tout cas, nous, le premier conseil qu'on peut vous faire, c'est déjà d'établir un diagnostic, de faire un état-belieu de vos déplacements en entreprise. Par exemple, sur les déplacements domicile-travail, une des premières actions à faire, c'est de questionner vos salariés, connaître leurs pratiques de déplacement actuelles, où est-ce qu'ils sont situés par rapport à l'entreprise, et puis peut-être connaître leurs besoins ou leurs attentes s'ils souhaiteraient venir en transport en commun ou avec un mode de transport un peu plus doux. C'est vrai que la première porte d'entrée, c'est d'abord d'aller questionner les salariés là-dessus, si ce n'est déjà fait. Ça peut être via un questionnaire, ça peut être en réunion d'équipe, ça peut être en individuel, en face-à-face. Mais ça vous donne une bonne vision des déplacements de vos salariés. Et ensuite, ça vous oriente sur les actions ou non à mettre en place pour favoriser ces déplacements. Nous, on le voit souvent au quotidien, les premiers freins, donc je le disais tout à l'heure, c'est les vestiaires. Il n'y a pas de vestiaire, il n'y a pas de douche, on n'a pas de casier. Ça peut être, il n'y a pas de parking à vélo à l'entreprise, ce n'est pas sécurisé. Ou ça peut être aussi, j'ai des horaires de bus qui sont décalés. Du coup, ça ne correspond pas avec les horaires de l'entreprise. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une flexibilité au niveau des horaires, discuter là-dessus pour me permettre de venir en transport en commun ? Donc voilà, il y a toute la première phase de dimensionnement, de savoir un petit peu, que ce soit pour les déplacements partenaires aussi, les cartographier, essayer de chiffrer le nombre de kilomètres, la fréquence à laquelle vous vous déplacez. Comme on disait tout à l'heure, les déplacements à la déchetterie, je vois que ça me prend du temps. J'ai fait le calcul sur un mois, ça me prend deux personnes, une heure, une matinée, de la manutention, etc. Il y a plein de coûts cachés, est-ce que je ne peux pas trouver une autre solution ? Et là, vous me disiez, avoir des bennes directement sur le site, c'était une des meilleures solutions. Donc c'est la première action qu'on vous préconise, c'est vraiment d'étudier tous vos déplacements. Et puis après, ça peut être en fonction des thématiques. Donc sur les déplacements domicile-travail, ça peut être permettre le télétravail pour les fonctions qui le peuvent, avoir une flexibilité des horaires, comme je le disais, mettre à disposition des vélos de fonction. J'ai été voir un artisan l'autre jour qui a pris trois vélos électriques, qui les a mis à disposition des salariés, parce qu'il sait qu'ils habitent dans un rayon assez proche de l'entreprise. Donc ça a été son action. Il a investi lui-même dans des vélos pour que ses salariés puissent se déplacer. Et ça peut être aussi... Donc là, je vous invite à vous renseigner sur ce sujet-là. C'est ce qu'on appelle le forfait mobilité durable. C'est une démarche volontaire à l'initiative du dirigeant. Donc ce n'est pas une obligation, mais c'est pour inciter économiquement, donc avec un forfait, pour les salariés qui se déplacent en transport doux, vous leur accordez tous les ans un forfait, un peu une prime, pour les inciter ou les féliciter de leur déplacement en vélo, en transport en commun, en covoiturage, etc. Et ça, ça peut être aussi une action qui peut fidéliser vos salariés ou qui peut être attrayante aussi pour embaucher. Voilà, pour les déplacements domicile-travail. Et puis après, tout ce qui est partie client et déplacement pro, là, je pense que vous l'avez super bien expliqué. Ça peut être revoir sa zone de charlandise, être sur des déplacements plutôt de proximité, et puis travailler avec des artisans en binôme un petit peu, en disant, moi, ce n'est pas mon secteur, mais par contre, je vous réoriente vers mon collègue qui va plutôt traiter sur votre secteur. Et puis à l'inverse, il vous renvoie les clients. Ça peut être donc faire les devis par téléphone, les premières prises de contact par téléphone, par visio. On peut être, une des premières actions aussi, comme on le disait, c'est de revoir sa flotte de véhicules en fonction des besoins et des usages. Essayer d'avoir une mixité peut-être dans les véhicules, pas tout supprimer pour passer en vélo, mais avoir un vélo utilitaire pour les déplacements dans un premier temps. Et puis ensuite, avoir un scooter, un vélo électrique, un vélo cargo, avoir en fonction des déplacements de l'entreprise. Et puis, ça peut être aussi des formations à l'éco-conduite. Si vous avez une assez grosse flotte de véhicules, une grosse équipe, ça peut être former aussi les salariés aux éco-gestes pour réduire la consommation de carburant et donc de polluant. Et puis, après, c'est revoir tous les fonctionnements d'approvisionnement, donc avec vos fournisseurs ou avec des prestataires qui proposent de la livraison un peu plus durable. Voilà. On a essayé de lister un peu toutes les actions, mais il y en a plein. Et puis, ça dépend vraiment de chaque entreprise. Je complèterai aussi, Julia, avec deux choses. Avec beaucoup de vos confrères dans le bâtiment sont passés aussi, sont passés, alors ils étaient déjà à la semaine de 4 jours et demi, mais ils sont passés aujourd'hui à la semaine de 4 jours, justement pour limiter un peu ces transports et puis optimiser les semaines. Et là, je rebondis un peu sur ce qu'on dit, ce qu'on parlait là du forfait mobilité durable. Sachez également, on va vous transmettre à l'issue du webinaire un petit mail récapitulatif. Des aides principales, il y en a un petit peu. Et sachez également que dans ce qu'on appelle les communautés de communes, EPCI, il peut y avoir des aides complémentaires, type Loire-Angers-Métropole. Il faut aussi se renseigner auprès d'eux, parce que là, du coup, ils donnent des fois des coups de pouce, justement pour inciter à la mobilité douce. Donc, le champ est ouvert et l'État, puisqu'on est à l'heure, je vous l'ai dit, de la sobriété. Donc là, les chantiers où le champ est grandement ouvert. Je vais prendre la suite, du coup, Julia, juste pour conclure et puis apporter les compléments. Juste pour vous dire qu'à la chambre d'habitier, du coup, on pourra avoir deux outils pour vous accompagner. Monsieur Grosvalet l'a bien souligné, c'est qu'à un moment donné, c'est bien aussi de se faire accompagner pour sortir la tête de l'eau de l'entreprise et puis avoir un regard peut-être plus neutre de l'extérieur qui va peut-être appuyer sur des points qu'on n'avait pas vus et peut-être aider à prendre la décision, parce que des fois, on est tellement dans son activité qu'on a du mal à prendre des décisions. Donc, si je fais le point sur la mobilité, ne pas hésiter à tester. De toute façon, c'est en testant qu'on va voir si ça fonctionne. Donc, un outil qui peut être un diag, nous, ce qu'on appelle le diagnostic, la performa, qui va refaire un point avec vous sur toutes vos pratiques autour de la transition écologique, gestion des flux, la mobilité, entre autres, et la stratégie globale de votre entreprise. Donc, quand on parle de toutes ces thématiques, on va faire un point par rapport à votre entreprise et évaluer des solutions avec vous. Et puis, en complément, donc, M. Grosvalet est investi dedans. Je ne sais pas si M. Nalin était aussi entreprise Éco-Défi, mais on a de grosses actions, là, Éco-Défi, en région Pays-de-la-Loire et même au niveau national, puisque c'est une action, enfin, c'est une action, je dirais, c'est un dispositif qui vous permet de voir la transition écologique de façon plus ludique dans l'entreprise et de vous donner des défis sur les sept thématiques. C'est de vous donner des défis, trois défis par an, et pour rebooster, par exemple, là, si on parle de la mobilité, c'est, je ne sais pas, moi, faire le moins de kilomètres en voiture, enfin, je dis n'importe quoi, en véhicule d'entreprise ce mois-ci. Donc, comment on va faire ? Ou faire le plus de déplacements à pied. Enfin, je vais vraiment sur des extrêmes. C'est comment on voit la mobilité dans son entreprise, mais le transformer en jeu. Enfin, en jeu, je m'entends, mais qui va avoir un impact positif sur l'entreprise. Et là, du coup, c'est de se dire que ce qui est réglementaire ou ce qui est autour du développement durable, qu'on ne le vive plus comme une contrainte, mais comme quelque chose qui va vraiment appuyer et donner un effet booster à l'entreprise. Donc, on a cette action-là qui est forte. Je ne sais pas quels exemples, puisque M. Grosvalet, vous êtes éco-défi. Un exemple, par exemple, que vous avez pu mettre en place avec éco-défi ? Il y avait toute la notion de suremballage. En fait, avec la coopérative. Avant, on commandait chez un fournisseur qui faisait exclusivement de la livraison par TNT ou transporteur. Et en fait, pour une boîte de vis, ils me livraient ça dans un carton qui faisait dix fois la taille de la boîte de vis. Et aujourd'hui, en fait, la coopérative est fournisseur aussi de quincaillerie. Ce qui fait qu'en même temps qu'ils nous livrent, qu'ils passent devant l'atelier dans la tournée, eux, ils prennent les boîtes de vis, mais il n'y a pas de suremballage. C'est-à-dire qu'ils me déchargent, s'il y a trois boîtes de vis, ils me déchargent des trois boîtes de vis. Donc, ça permet de commander une seule boîte de vis ou deux ou trois sans être obligé de prendre un gros volume. Et ça fait déjà partie de la tournée. Donc, il n'y a pas de transport supplémentaire juste pour cette partie-là. Il y avait ça. Il y avait la gestion des déchets. Parce que forcément, dans le cadre de l'éco-défi, on va dire que toute la partie déchets, notamment par rapport à tout ce qui était solvant, on a mis en place des armoires pour les produits inflammables. Enfin, voilà. On a fait ça. On a changé de produit aussi. Oui. Oui, on a changé des produits. Justement, il y avait des produits qui étaient, on va dire, avec des pictogrammes un peu toxiques. Et ce genre de choses-là, on est passé sur des produits écologiques. Vous avez des approvisionnements en bois aussi. Oui, il y avait des approvisionnements en bois. Alors, le fait, justement, de faire livrer aussi directement sur chantier, le choix des fournisseurs. On travaille avec une coopérative qui est quand même assez sensible à la provenance. Donc, on a certains fournisseurs, alors pas tous, mais il y a beaucoup de fournisseurs qui sont adhérents à cette coopérative-là, qui notamment se fournissent avec des bois exclusivement français. Donc, on va dire qu'on va nous privilégier au sein de l'entreprise ces fournisseurs-là. Parce qu'en fait, quand on est dans la coopérative, on a quand même le choix auprès des fournisseurs. La coopérative, elle se charge de tout regrouper et de négocier les prix, en fait, pour nous. Les prix sont déjà négociés. Oui, c'était déjà une volonté que vous aviez de choisir du bois français, hors coopératif. Oui, on le faisait déjà avant, mais on va dire que la coopérative le faisait, nous permettait de continuer dans cette lancée-là. Oui, tout à fait. Oui, ça a facilité les choses, la coopérative, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça vous donne un grand choix. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, voilà, il y avait ça. Je me rachète. Est-ce qu'on avait mis d'autres en place ? Je ne sais plus. Très bonne question. C'était juste illustrer et donner des exemples. Enfin, c'était vraiment bien. Il y a la mutualisation, là, de ce que vous disiez. Oui, c'est ça, il y avait ça aussi. C'est ça aussi. Il y a pas mal. C'est vrai qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a énormément de petites choses qui peuvent rentrer dans le cadre de l'éco-défi. Et des fois, on le fait même naturellement, sans même savoir que ça a un impact positif. L'avantage de l'éco-défi, ça permet de valoriser des actions que vous mettez en place et qui passent comme ça, parfois, sont complètement neutres. Et là, au moins, on fait connaître à vos voisins que ça peut exister et qu'on est tous dans la même démarche et que ça crée une émulsion auprès de tout le monde. C'est vrai qu'au début, moi, ça me faisait un peu peur au début dans le sens où je savais que j'allais devoir consacrer du temps à justement le fait de participer à ce label. Je me suis dit au début, en fait, ça va me prendre du temps. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas si contraignant que ça. Je veux dire, facilement, on peut mettre beaucoup de choses en place qui sont très simples à mettre en place. Très bien. Bonne conclusion. Et donc, du coup, voilà, deux outils ou deux dispositifs de prestation de la Chambre sur lesquels, nous, on peut venir faire un point avec vous et même aller un petit peu au-delà, notamment sur la mobilité ou d'autres sujets sur la transition écologique. Je vous ai mis la dernière diapo sur tous les contacts que vous pouvez avoir en région pédaloire avec tous les conseillers développement durable sur notre territoire. Donc, il y a du monde pour vous répondre aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc, je vais vous remercier pour ces interventions riches et complémentaires autour du sujet de la mobilité. Le prochain vous concernera un petit peu moins sur le webinaire éco puisqu'il va être autour de l'emballage et l'alimentaire. Donc, là, on a fait un petit peu autour du bâtiment, on change. Mais l'idée, c'est qu'on vous informe autour de thématiques de la transition écologique à peu près tous les mois, mois et demi. Donc, voilà. On reste à disposition avec nos collègues pour toute question. Et comme indiqué, on vous enverra un petit mail récapitulatif avec le PowerPoint si vous voulez juste avoir. Et puis, les aides complémentaires auxquelles on peut prétendre autour de la mobilité. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi et vous dis à très bientôt. Merci. Bon après-midi. Merci. Bonne journée.